Tout au long de cet évangile revient sans cesse le pronom « celui ». Mais qui est celui dont parle Jésus ? Au début, nous savons qu'il s'agisse de lui, celui qui vient d'en haut, celui qui vient du ciel, celui que Dieu a envoyé. Mais par la suite, on voit qu'il s'agit du croyant, celui qui reçoit son témoignage, celui qui croit. Jésus veut nous montrer qu'il y a une profonde identification qui se développe entre lui et celui qui croit. En croyant à Jésus, nous ne faisons pas qu'adhérer à un enseignement, nous commençons à participer à sa vie et nous laissons déjà germer en nous la vie éternelle. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Jésus est lumière du monde parce qu'il est le Verbe divin et qui s'est fait chair et habite avec nous. Il est proche de nous. Voilà, demandons aujourd'hui au Seigneur la grâce d'une foi plus grande par laquelle vienne grandir en nous la vie divine à laquelle nous sommes appelés. Voilà, et puis désolé de ne pas avoir pu faire de lecture hier, mais je suis arrivé assez tard et donc à l'habille de Saint-Vendry, l'habille bénédictine, et j'ai passé la soirée avec les moines. Voilà, c'est une habille quand même assez extraordinaire, 1500 ans de présence quasi continue de moines bénédictins qui a connu les invasions vikings, la révolution qui l'a en partie détruite, des bombardements anglais durant la seconde guerre mondiale. Voilà, habillée qui est en démoine les fondateurs du Mont-Saint-Michel et dont est issue une quarantaine de saints. Voilà, un lieu assez incroyable. Donc, chers frères, je propose que nous prions pour nos moines qui prient pour le salut de nos âmes. Amen.